bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui petit vlog exceptionnel j'avais pas prévu de vlogger cette semaine mais je me dis je vais faire un vlog sur deux jours comme ça je vous le mets en ligne samedi le temps de montage ne sera pas gênant mais j'avais plein de choses à vous dire en fait il s'est passé pas mal de choses cette semaine donc forcément je me suis dit que c'était c'était pas mal de vlog donc aujourd'hui nous sommes jeudi le 14 janvier je crois que c'est ça jeudi 14 janvier et je me prépare pour aller travailler je suis avec les gars qui ne sont toujours pas en train de prendre leur petit déjeuner vous allez juste manger une galette de riz donc je suis avec les gars qui prépare leur petit déjeuner et puis après nous allons partir je les dépose à la pérille et je vais travailler contrairement à ce que je pensais je veux je suis toujours à 16 heures pour l'instant et justement on a eu des annonces alors il ya eu une annonce hier quand moi j'étais pas là qui disait que là on va rester à 16 heures pour la livraison des vestes qu'on fait actuellement on reprendra à 17 heures en mars et ça va donc ouais je pensais excusez moi pour le cadrage c'est juste que je vous ai posé et que du coup dès que je bouge donc prendra à 17 heures en mars mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité on va avoir une semaine de vacances et là je suis trop contente parce que ça tombe la première semaine des vacances scolaires des enfants oui je vais être en vacances en même temps que les enfants je suis trop trop contente quoi en fait c'est notre cinquième semaine de congé que la patronne en fait nous impose chez dans notre entreprise les congés sont imposés puisque du coup ils sont placés en fonction de la production sauf le mois d'août on a toujours le mois d'août mais la cinquième semaine elle est posée en fonction de la production donc là elle sera cette année en même temps que les enfants attention je suis très contente donc voilà sauf que ça a été annoncé hier pendant que j'étais pas là puisque hier après midi je suis allé à l'hôpital danger avec adam qui avait rendez vous chez la neuropédiatre et c'était un peu compliqué parce qu'on attendait dans la salle d'attente et il n'avait pas la patience oui parce que du coup elle nous a pris avec beaucoup de retard et donc quand on est sorti ben forcément ils avaient faim et j'avais pas pensé à prendre un goûter du coup je leur ai pris un truc dans le distributeur marceau il avait pris des oreos et moi avec Kinder Bueno et on l'a mangé sur le chemin en retournant la voiture et puis il m'a fait trop rire adam parce qu'en fait on était assis dans la salle d'attente on attendait notre tour et d'un seul coup il me dit il se lève et il me dit bon allez viens on y va alors je dis ben non il me dit moi aussi non mais c'est trop j'ai eu c'est trop dur d'attendre d'accord mais en fait on est quand même obligé d'attendre il faut qu'on voit le médecin il m'a fait trop rire donc bon on a attendu mais effectivement une demi-heure de retard ça faisait loin on est passé à 16 heures on est sorti à 16h30 et ben le temps qu'on rentre avec les heures de l'heure de pointe en fait danger plus les travaux puisqu'ils sont en train d'installer la nouvelle ligne de tram donc il y a des travaux partout dans Angers et du coup ben tout ça réuni plus un arrêt au supermarché parce qu'on était en panne de lait et ben tout ça réuni on est rentré il était 7h moins le temps voilà donc comment foutre en l'air une soirée la prochaine fois je vous fais un tuto je suis la pro là donc une pro pour gâcher les soirées pourquoi ben parce que chaque fois je m'en vais faire un truc et ça me prend une blinde de temps et au final ma soirée elle y passe quoi j'espère que tu vous oublies un goûter la prochaine fois ben non maintenant que ça se produit je n'oublierai plus pour le prochain rendez-vous il est pas tout de suite du coup je vous en parlerai du rendez-vous d'Adam mais là il faut qu'on prenne notre petit déj et qu'on se prépare ce qu'il est 7h moins maintenant il doit être moins 10 et voilà donc il est moins 10 il faut qu'on prenne notre petit déj et qu'on aille se préparer donc je vous reprendrai certainement ce soir après le travail mais je vous raconterai tout ça bon les amis je vous reprends il est 18h15 et évidemment je suis rentrée du travail j'ai récupéré les enfants là je suis avec comme qui est en train de faire un dessin et moi je fais une liste de courses parce que je vais partir oui à 18h15 je vais partir faire les courses c'est normal donc j'ai pas le choix en fait puisque j'ai oublié de commander le drive et que ben on n'a rien à manger ce soir donc pas le choix du coup je vais essayer de faire le plus gros en termes de courses et je verrai la crème fraîche je vais prendre de la crème liquide et puis je verrai s'il y a un apport à faire j'y retournerai samedi matin je dois aller à la déchète mais je vais essayer de penser à tout faut que je note aussi qu'il me faut du papier toilette du coup j'avais pas mal de choses à vous raconter mais je vais pas vous les raconter maintenant je vous les raconterai tout à l'heure quand je serai pesée je vais me dépêcher de faire mes courses et puis je rentre au plus vite et puis du coup je vous reprendrai ce soir n'est ce pas pour vous raconter un petit peu toutes mes nouveautés parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées cette semaine à différents niveaux il fait allusion au papa de l'école ce qu'il m'a parlé non je vais pas le couper mais il n'y a rien à dire de plus il m'a parlé une fois en termes de produits de toilette on a ce qu'il faut c'est une nappe que je voudrais racheter mais je vais pas avoir le temps d'y aller je vais pas avoir le temps d'y aller ce soir je voudrais racheter une nappe parce que ça fait partie des choses que je vais vous raconter après finalement j'ai changé d'avis pour les chaises je les ai finalement commandé parce que en fait je devais acheter un siège auto pour marceau pour adam pardon puisque marceau en a déjà et en fait là ça fait plusieurs fois que adam s'endort dans la voiture et que oui que comme il a un siège sans dossier quand il s'endort il tombe complètement comme ça et ça me dérange donc du coup je me suis dit que j'allais lui reprendre un siège avec un dossier mais un bien c'est sécurisé et surtout un avec un système isofix puisque je trouve que c'est nettement plus sécurisé et vu que maintenant j'ai une voiture avec isofix je veux un siège avec isofix donc j'en ai trouvé un 115 euros c'est très bien en termes de prix en sachant qu'avant les sièges que j'achetais je mettais à peu près 200 à 300 euros entre 250 et 300 euros les récaro que j'avais acheté avant je les avais payé le moins cher de 170 et le plus cher de 180 euros et en fait c'était les deux mêmes juste que je n'ai pas acheté la même année et que les prix avaient monté et donc je les ai pas gardé parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément adapté à l'âge grandissant de l'enfant donc le premier que j'ai vendu c'était celui d'adam et puis j'ai vendu là il ya quelques mois celui de marceau parce que je trouvais qu'il était trop serré dedans en termes de largeur de siège je parle et du coup je l'ai donc donné je l'ai donné finalement à laura pour les multiples services qu'elle m'avait rendu elle voulait l'acheter finalement elle avait pas trop le budget et du coup je lui ai dit avec tous les services que tu me rends je te l'offre en fait donc je lui ai donné le siège de marceau et puis celui de adam je l'avais revendu il ya longtemps et donc ben là je vais lui en recommande je lui en ai recommandé un et au début je voulais le payer entièrement et puis je me suis dit que non finalement j'allais faire un paiement en quatre fois et en fait un marceau il s'est encore fait mal et que finalement ben je me suis dit quitte à faire un paiement en quatre fois et ben du coup j'ai commandé les chaises en même temps donc les chaises on les a reçues alors je suis désolée là c'est un peu le bordel il y en a partout je vais vous montrer que j'ai reçu les chaises elles sont là voilà donc c'est des chaises j'en ai pris six du coup il y en a deux dans ma chambre il n'a pas il n'a pas et puis comme ça ça nous sert quand on est nombreux à table au moins on a les chaises qui nous font donc le problème c'est que cette table elle va juste pas du tout avec les chaises et comme je le dis depuis longtemps elle est très très moche sauf que voilà faut que je fasse mes comptes pour voir si j'ai les moyens de commander la table puisque au final les chaises et le siège auto ça ne coûte que 65 euros par mois en l'occurrence j'avais j'avais prévu techniquement d'investir 115 euros ce mois ci pour le le siège d'adam donc je me dis finalement est ce que je peux pas ajouter la commande de la table je vais voir et donc en fait quand on est rentré quand on est rentré de l'école tout à l'heure pernelle était à la fenêtre en fait elle attendait qu'on lui ouvre pour rentrer et quand j'ai ouvert la fenêtre en fait il y avait mon colis derrière la fenêtre parce que cet après-midi j'ai reçu un message me disant que le colis allait être livré aujourd'hui donc je me suis dit bah c'est mort je suis pas là donc ils me laisseront un avis de passage et en fait j'avais pas de message me disant nous n'avons pas pu livrer votre colis comme comme ils font d'habitude et ben non en fait le colis a été livré sauf que en fait le mec il est rentré dans ma cour il a fait le tour de la maison et il a été déposer le colis sur la terrasse de l'autre côté quoi donc bon ben en un sens je me dis il n'a pas laissé devant la maison là où n'importe qui aurait pu le voler en fait il l'a emmené jusque derrière la maison surtout qu'il n'était pas léger et je me dis même s'il s'est permis de rentrer chez moi en plus il était à l'abri sous le balcon donc il n'y avait pas de raison que qu'il y ait des soucis quoi donc je trouve ça moyen mais à la fois j'apprécie d'avoir pu le récupérer aujourd'hui donc là j'ai monté les six chaises puisque comme je disais j'ai commandé six chaises et du coup je vais mettre une nappe sur la table pour cacher un peu cette horreur mais voilà il m'en faudrait une deuxième parce que celle que j'ai à la base elle est tachée je n'arrive pas à la détacher donc elle sera bien en nappe de secours mais en nappe de premier choix ça va pas trop le faire donc là je vais me dépêcher d'aller faire mes courses j'en ai pas pour très longtemps en général moi les courses c'est très vite réglé et puis après je vais revenir et ce soir j'ai alors un petit peu de ménage quand même à faire il faut que je m'occupe aussi de l'envoi de la commande de christine puisqu'elle est prête depuis un moment mais il faut juste que je prenne le temps de parce que de toute façon il faut que je la dépose dans un relais et malheureusement les relais sont pas juste à côté de chez moi donc il faut que je m'organise si je l'avais fait avant j'aurais pu le déposer ce soir mais là ça va me faire perdre trop de temps et vu que le magasin ferme à 19h30 il faut pas que je tarde donc je pars maintenant voilà bon les amis on vous reprend on est vendredi vendredi 15 janvier si je ne me trompe pas je sais pas si je viens un jour et comme est dans son premier jour d'apprentissage du maître du chat il a décidé que pernel serait son chat puisque c'est toujours lui qui lui donne à manger j'ai dit oui sauf que oui j'ai dit oui mais le truc c'est que là depuis ce matin elle n'arrête pas de miauler et on sait pas pourquoi elle a à boire elle a à manger elle a même une friandise je sais pas si je suis arrivée parce qu'il sait pas pourquoi il comprend pas pourquoi elle est le mieux elle est dehors oui non elle est dans la cuisine non je l'ai éteint parce qu'il est confisqué maintenant on est 19 non on n'est pas le disant si tu as montré elle n'est pas bien réglé il sort la chatte mais sa porte ouverte enfin elle va pas y retourner donc là j'ai été réveillé elle a parce que en fait elle n'a pas pu prendre sa douche hier soir donc je vais la prendre ce matin et donc là j'ai été la réveiller il ya marceau qui n'a absolument pas envie de prendre son petit et puis là moi j'ai voilà j'ai pris ma douche là je termine mon café et puis ensuite je vais aller les préparer du coup aujourd'hui dernier jour de la semaine ce soir ce week end par contre du coup ce soir pas d'activité on court pas partout vu que le couvre-feu est à 18 heures je te l'ai surprise alors qu'on a parlé hier soir si tu veux aller au bmx si tu veux continuer à y aller faudra y aller le samedi oui mais demain c'est samedi et c'est 14h à 18h et ben on peut y aller demain un panne dit ah pardon oui demain pardon mais je te dis non si demain tu peux y aller il ya l'anniversaire tant qu'il tire à la semaine prochaine alors que hier mon temps là maman hier on devrait être toujours prêt à 18h ça prend les faits aujourd'hui je pense c'est toujours on n'en a pas pour deux heures comment je vous prends à l'école et on va partir direct on va aller vite fait c'est que tu vas acheter le cadeau d'anniversaire pour les copains de com et puis je te l'ai pas précisé mais demain matin enfin demain tu vas à l'anniversaire de gabrielle mais c'est avec un masque et avec du gel dans ta poche pour renouveler souvent en fait comme est invitée à un anniversaire où ils seront que trois enfin trois enfants plus celui qui a cofnan elle m'a dit c'est deux enfants plus celui qui invite donc ils vont être que trois mais bah tu sais moi j'ai beaucoup nombreux mieux c'est et c'est vrai que bon au début comme comme on a parlé j'étais pas hyper favorable et puis je me suis dit après tout s'ils sont que trois et du coup il va y aller avec un masque un t'enlèvera ton masque uniquement pour manger le gâteau et boire un peu quand tu l'enlèveras pour manger le gâteau faudra que tu restes à distance à plus d'un mètre c'est mieux oui je ferme et 60 ah oui oui je suis pas très grande j'ai un centimètre de plus que moi j'ai tellement déclaré j'ai aussi plus de 20 ans de plus que toi comment il marche et ben tu l'ouvres et plus vite dans ta main attend mais je savais pas que c'est un biais barbouchon en fait faut l'observer parce que normalement quand tu l'ouvre il faut pas appuyer sur le flacon allez bim il y en a partout non même pas le bouchon s'est refermé non mais toi tu es vraiment un franceur il a fait tomber la bouteille de gel la bouteille elle est tombée elle s'est refermée ah t'en as quand même sur toi fais voir dans la bonne chance ça va sécher et frotte avec un chiffon ça va sécher les boîtes parce qu'il a du gel ça va aller je vais finir mon casque maman je vais finir mon casque et puis après je vais aller terminer de me préparer et aplatir les petites choses et puis bah du coup voilà ma journée de boulot et puis ce soir dès qu'on rentre je vous reprendrai pas tout de suite parce qu'on va partir direct chez cultura acheter le cadeau pour le copain et puis on rentrera du coup à vendre pour le jeu voilà et puis bah du coup on va pas grand chose à partager avec vous aujourd'hui si ce n'est la petite soirée tranquille bon les amis je vous reprends et en fait je vous reprends de ma voiture parce que j'ai pas les clés de ma maison voilà c'est un peu la mise 1 quand même parce que en gros là il est 15h20 c'est à dire que j'ai terminé le boulot plus tôt et je peux pas rentrer parce que j'ai pas pris mes clés donc ne vous inquiétez pas je ne suis pas à la porte elle va et comme on leur clé mais voilà du coup jusqu'à la sortie de classe je peux pas rentrer chez moi donc c'est pas grave en fait quand je suis partie ce matin mes clés étaient sur la porte et comme c'est pas moi qui ferme la porte et bien je pense que elle a les a retirés et les a laissés à l'intérieur donc moi je suis dans ma voiture je vais aller chez l'aura je pense je pense que l'aura est là je vais aller voir après si elle est pas là tant pis mais je vais aller voir si elle est là et si elle est là comme ça on pourra discuter un peu avant d'aller chercher les enfants à l'école j'en ai profité quand même pour aller j'ai reçu un message me disant que mon colis était arrivé au super rue alors je pensais que c'était le siège à dos de le siège à dos le siège auto d'adam pardon mais en fait non c'était les baskets de marceau je suis d'ailleurs je vous en ai pas parlé de cet achat en fait marceau il avait deux paires de chaussures qu'on m'avait donné deux paires de baskets de la marque adidas une montante et une basse et en fait il les aimait toutes les deux mais il portait quand même beaucoup plus les montantes que les basses et en fait les montantes voilà elles étaient trop abîmées je pouvais plus les garder donc je lui ai dit je les jette et en fait j'ai regardé les basses et elles sont tout aussi abîmées que les montantes donc bah du coup je devais lui en recommander une paire donc je suis allée voir sur vinted puisque sur vinted je trouve des baskets qui n'ont jamais été portées et en fait je voyais les baskets que je voulais elles étaient à 25 euros ce qui en soit n'est pas cher pour des baskets neuves par exemple ce modèle elles étaient à 25 euros sur vinted et ben moi je les ai commandé sur le site reboc et en fait avec ebay club alors je sais pas si vous connaissez ma bachou en fait beaucoup la promo dans ses vlogs c'est d'ailleurs là que j'ai connu grâce à elle j'ai eu 5 euros avec son code promo en fait j'ai eu 5 euros de bienvenue en fait qui était offert sur le compte je les ai toujours pas utilisés pour l'instant mais du coup à chaque fois que je passe par cette appli pour faire mes achats je récupère un petit peu de cashback là j'ai 13 euros je crois de cashback sur mon compte ebay club et en fait hier non c'est pas hier c'était ce week-end je sais plus non début de semaine je suis allée voir du coup sur ebay club si sur quel site je pouvais commander avec du cashback et j'ai vu que il y avait nike il y avait reboc et c'était pas du cashback mais c'était des codes promo et du coup bah en fait les baskets je les ai payé 20 euros 95 voilà et là elles sont neuves de neuf elles n'ont jamais été portées elles sortent du magasin et en plus honnêtement je les trouve trop canon quoi je les ai montré à marceau quand je les ai commandé elles sont trop canon je suis trop contente de mon achat en fait je les avaient repéré pour adam déjà à l'assai et adam n'a pas voulu les prendre donc du coup bah là quand je les ai vu à scratch je me suis dit mais trop bien pour marceau et je lui ai montré il m'a dit waouh elles sont trop belles donc du coup j'étais trop contente donc je lui ai pris ça donc 20 euros pour des baskets de marque je suis très contente et puis bah le siège auto le siège auto d'adam je pense qu'il arrivera demain et que du coup il va être livré chez moi puisque techniquement la livraison est chez moi mais je me suis dit comme j'étais pas là je me suis dit que peut-être le livreur l'emmènerait au relais le plus proche c'est souvent ce qui se passe à part ceux qui déposent sur ma terrasse et ouais c'est souvent comme ça que ça se passe et finalement non je pense que ça sera livré que demain donc demain on sera là petite rectification pendant petite information en fait je vous avais parler que j'étais hésitante à commander ma table parce que en fait les chaises ne vont pas du tout avec la table et puis cette table elle me sort par les yeux ça fait des mois et des mois qu'elle me sort par les yeux et que bah par manque de choix manque de comment je pourrais dire manque de décision parce que j'arrivais pas à me décider sur le modèle que je voulais de table non plus et bien hier je suis allée faire un petit tour sur cdiscount et en fait la table que j'avais trouvée elle était à 369 euros donc je m'étais dit à payer en 4 fois ça me faisait moins de 100 euros la mensualité je m'étais dit ça va sauf que voilà pas tout de suite puisque je venais de commander les chaises et le siège auto et puis je suis quand même allée voir parce que voilà ça m'intriguait un petit peu et finalement j'en ai trouvé une à 169 euros donc autant vous dire que je suis plus que contente puisque en fait pour le siège auto j'en ai pour 46 je crois 46 euros quelque chose et là du coup ça va me coûter 65 euros la table donc je l'ai commandé du coup hier soir puisque là jusqu'à jusqu'au mois de janvier j'avais des mensualités alors cumulées puisque j'avais fait plusieurs commandes de 240 euros je crois chez cdiscount donc ça c'est mon fonctionnement moi je fonctionne comme ça j'achète en gros et je paye en plusieurs fois donc j'avais acheté mon ordinateur donc là ça y est il est fini de payer et qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait mon ordinateur non il n'y avait plus la machine si il y avait encore une mensualité de la machine à coudre la dernière mensualité du siège de Marceau je crois puis il y avait un truc à 8 euros je ne sais plus ce que c'était en fait alors le 8 euros ce n'est pas un truc à 32 euros que j'ai demandé à payer en 4 fois c'est juste que je l'ai commandé en même temps qu'un gros objet et qu'en fait ils ne font pas forcément une mensualité groupée chaque article en fait est prélevé séparément donc là du coup je me retrouve avec peut-être 110 euros de mensualité contre 240 que j'avais les 4 derniers mois donc du coup je me suis quand même commandé la table je me dis 110 euros ça va c'est jouable j'attends de la recevoir du coup je vais l'avoir en relais je suis obligée d'aller la chercher en relais et j'ai lu dans les avis qu'elle était lourde en plus donc je ne sais pas trop comment ça va se passer on verra bien du coup je vous la montrerai quand je l'aurai monté et celle qui est actuellement dans la maison il va falloir qu'on la sorte par l'extérieur c'est-à-dire on va la sortir par la porte-fenêtre et la re-rentrer là par la porte du garage je ne sais absolument pas ce que je vais en faire de cette table c'est un gros mystère parce que c'est une table qu'on m'a donné qui malgré le fait qu'elle soit moche est quand même vraiment pratique parce qu'elle est très grande maintenant c'est vrai que elle est moche quoi elle est moche puis elle est un petit peu abîmée quand même elle a des rayures il y a un plat qui a été posé dessus qui a brûlé le bois après elle peut être poncée et repeinte mais du coup je ne sais pas trop quoi en faire déjà elle ne rentre pas dans ma voiture donc je ne peux même pas dire je l'emmène à Emmaüs ou un truc du genre ce n'est pas possible donc bon on verra bien ce que je vais en faire en plus elle est très lourde donc bon je ne sais pas encore ce qui est sûr c'est que là déjà on va la mettre dans le garage ça sera déjà une bonne chose quand j'aurai réceptionné l'autre bien sûr et puis ensuite on verra pour ce qu'elle va devenir donc on verra bien du coup je pense que je l'aurai qu'en début de semaine la table et le temps que j'aille la chercher au relais en plus il y aura quelques jours vont s'écouler du coup je vais aller chez Laura pour le moment et puis je repasserai prendre ma voiture pour aller chercher les gars puisqu'il faut absolument qu'on aille chez Cultura juste après là je les récupère à l'école et on file direct chez Cultura pour acheter un petit cadeau d'anniversaire pour le copain de Com demain et puis ensuite on rentre à la maison puisque alors a priori le couvre-feu à 18h c'est qu'à partir de demain si j'ai bien compris ce que m'ont dit mes collègues mais moi en fait j'avais compris que c'était aujourd'hui donc du coup j'ai dit aux enfants qu'ils n'iraient pas à leur activité Elsa va rentrer en bus elle ne va même pas aller à la danse donc je ne vais pas emmener Com au BMX je l'emmènerai du coup pas demain non plus parce qu'il va à l'anniversaire donc il ne pourra pas être à deux endroits en même temps mais la semaine prochaine du coup il ira le samedi et Elsa je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour elle je ne sais pas donc on verra bien voilà bon bah allez je vais chez Laura et puis je vous reprendrai plus tard dans la soirée bon mes amis je vous reprends il est 19h45 alors là je vous reprends exceptionnellement de mon lit je ne suis pas du tout partie me coucher n'importe quoi si t'as été au vent arrête et bien j'ai pas été me coucher comme ça t'avais dit de boucher ah oui bah si oui je suis lavée mais je ne suis pas couchée donc là on s'apprête à manger et puis on va se regarder un peu la télé et puis on va essayer d'aller se coucher pas trop tard parce que moi je suis fatiguée j'ai vraiment besoin ce matin je me suis levée à 5h45 quand même pour pouvoir me laver les cheveux prendre ma douche etc 5h45 oui par contre du coup on était bien à l'heure par contre ce matin ça c'était cool ça c'est clair donc il y a un truc qui m'a fait plaisir et que je pense qui t'a fait plaisir dès que tu m'as réveillée je suis descendue oui oh ouais ça c'était trop bon en fait le matin il faut savoir que quand je vais réveiller les gars c'est un calvaire Marceau arrête de taper dans le mur s'il te plaît c'est un calvaire tu viens les montrer s'il te plaît à tes pieds emporte ton téléphone tous les matins comme ça je ferai ça je réveillerai les gars alors en fait je suis rentrée dans la chambre comme il s'est réveillé tout de suite et dès qu'il s'est réveillé il s'est levé alors que d'habitude vas-y recule toi contre le mur je vais montrer mais non mais ils n'enlèvent pas c'est à tes pieds que je veux les montrer je les ai déjà montrés comme ça ouais mets toi en face du mur c'est un carton comme vous pouvez le voir il est très content mais aussi je cadre mal excusez-moi donc oui je disais ce matin en fait tout le monde s'est levé super vite alors que d'habitude c'est un vrai calvaire pour les réveiller Adam est toujours le vernis à se lever mais pas forcément dans le mal il met du temps à se réveiller mais par contre une fois qu'il est réveillé il va se lever je ne vais pas dire qu'il est toujours de bonne humeur mais en tout cas il se lève et après ça se passe non ça se passe quand même relativement bien le matin et Marceau c'est pareil il a énormément de mal à sortir de son sommeil mais par contre une fois qu'il est levé après tout va bien et là ce matin franchement les gars même Adam quand j'ai dit on y va il est descendu direct nickel mais des fois les gars ils cherchent un peu des histoires le matin bah écoute pas ce matin mais des fois non pas ce matin et pas les derniers matins non plus donc là on va aller manger et puis ensuite on va aller faire un gros to do du coup on va clôturer ce vlog maintenant puisque c'était déjà un vlog sur deux jours donc il est déjà très long je ne sais pas quelle séquence je vais devoir enlever enfin je vais devoir enlever une je ne sais pas encore là ou lesquelles je vais enlever mais en tout cas il va falloir que j'en enlève du coup demain un nouveau vlog on va vous faire un vlog de week-end celui de aujourd'hui je vous le mettrai en ligne lundi et celui du week-end je vous le mettrai en ligne jeudi voilà comme d'habitude donc sur ce je vais vous souhaiter un bon week-end pour le coup puisque vous aurez la vidéo demain et puis je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si c'était le cas et puis à vous abonner si ce n'était pas encore fait et puis à revenir sur le prochain et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo allez c'est parti on va manger ouais on va manger j'ai faim gros bisous ciao Sous-titrage ST' 501